Suite aux nombreuses protestations, suite aux nombreux mécontentements des supporters des différents clubs de Ligue 2, Binsport a décidé de réagir, a décidé de prendre une nouvelle décision très forte face aux nombreux incidents et aux nombreuses contestations du week-end, face aux décisions de Binsport et à la programmation de différents matchs du championnat de Ligue 2 le vendredi et le lundi, comme ça ne plaît pas à certains clubs de supporters et qu'ils souhaitent que les matchs de Ligue 2 soient uniquement le week-end et disponibles pour tous, parce que des fois le lundi les gens travaillent, des fois le vendredi les gens travaillent et finissent tard, le week-end généralement tout le monde est là, donc c'est ça que veulent les supporters. Et ça Binsport, pour les supporters, pas pour moi, ne le comprennent pas. Donc les supporters ont décidé de réagir et d'agir en interrompant plusieurs rencontres de Ligue 2 ce week-end, et même le week-end qui a suivi il y a à peu près une semaine et demie, en lançant une trentaine de balles de tennis, en lançant des chants, des insultes envers les instances de football, en déployant des banderoles, en vidant des tribunes, en lançant des engins pyrotechniques sur le terrain pour montrer qu'ils sont mécontents et protestants face aux décisions de Binsport de diffuser des matchs le vendredi de Ligue 2 et des matchs du lundi. Donc ça, les supporters sont mécontents, ont fait plusieurs incidents sur le terrain, mais aussi en dehors, en cassant des cas régi, en agressant des journalistes, en vandalisant des cas régi. C'est pour cela que Binsport a décidé d'avoir mis déjà une image un petit peu moins forte que d'habitude ce week-end, et là, le week-end dernier, ont décidé de réagir à nouveau ce lundi, suite au match qui a lieu ce soir entre le Restart pour son premier match à domicile dans les ligues du football français, mais de Ligue 2, et de l'AC Ajaccio, qui pour eux deux vont avoir l'obligation et l'envie de gagner pour le Restart, pour gagner son premier match à domicile, et pour l'AC Ajaccio pour enchaîner. Le match, comme habituellement le lundi, comme habituellement les matchs du week-end, ne sera plus commenté, en tout cas pour ce soir, pour le week-end prochain, on verra ce qui sera pris comme décision, puisqu'il y a une réunion dès mercredi pour savoir l'avenir et la suite de Binsport, ses nombreuses contestations et incidents avec la LFP, qui pourraient amener à une fin de la Ligue 2 avec Binsport en pleine saison, et à la résiliation du contrat de Binsport, et à se chercher un nouveau diffuseur. Binsport a décidé de ne pas mettre de commentateur en direct du stade ce soir, sauf preuve de contraire, et que d'ici le match, Binsport est changé, c'est l'information officielle que j'ai, que Binsport ne mettra pas de commentateur officiel sur ce match, en direct du stade, ni en bord de terrain, mais qui seront commentés dans une autre ville, proche du stade, et qui commenteront le match en direct avec nous sur Binsport, mais qui ne seront pas en direct du stade. C'est une forte décision prise par Binsport pour ce match, et suite aux nombreuses contestations et incidents, à voir si ça fonctionne, à voir si ça change d'ici lors du match, et à voir si ça va se poursuivre les prochains week-ends.